Il y a un Français qui a participé à la lutte armée à Cuba, Luis Lavander, ex-Normalien, je crois, que j'ai eu l'honneur de connaître, que j'ai interviewé ici à ma table même, qui a été compagnon duché, qui a dirigé l'attaque de Santa Clara, qui était le tournant de la guerre, la lutte armée. Les livres d'histoire partent de lui comme le français. Il m'a dit cette phrase que j'ai adorée. Alex Ranguay, et son regard, persan, est-ce que tu te rends compte, Victor, que Cuba est probablement le dernier pays au monde, où dans le monde politique, on prononce encore le mot politique ? Ah non, je ne m'étais pas rendu compte, mais maintenant que tu le dis, voilà. Lorsque je dis que le blocus joue dans les deux sens, par exemple, la médecine cubaine. Alors, on en parle, on en parle, on en parle, mais en quoi consiste-t-elle et comment est-elle ? Ce qui est intéressant d'abord, c'est de constater, c'est de connaître les critères de sélection. Ce qui change par rapport aux médecins en Occident, c'est que les étudiants ne sont pas sélectionnés du tout sur les mêmes critères. Et je pense que ça change tout au tout, notamment en ce qui concerne le côté vocationnel du métier. Ils sont choisis sur des éléments d'histoire, de psychologie, mais de sociologie et de mémoire. En France, ils sont choisis sur des critères de maths. On dit qu'en France, la moitié des étudiants s'abandonnent au bout d'un an. D'après les questions que j'ai posées, il n'y a pratiquement aucun abandon, première année, de médecine à Cuba. Alors soit l'éducation est moins bonne, moins sévère, ce qui ne paraît pas être le cas, soit parce que la motivation à l'entrée est suffisamment plus forte pour qu'il n'y ait pas le... Et c'est une autre approche de la médecine. Dès la première année, je crois que les étudiants touchent les malades, manipulent. Alors qu'en France, je ne sais pas si ce n'est pas la dernière année. Mais, eu égard au blocus, donc à la pénurie de médicaments à tous les niveaux, notamment depuis 92, je parle de 92 parce que c'est l'année après la chute de l'Union soviétique de 89, je veux dire, un, deux, trois années plus tard, c'est là où l'effet maximum de la crise a frappé. C'est-à-dire qu'il y a eu le volcan qui a explosé, et ensuite le tsunami a mis trois ans pour arriver à submerger la société. Donc à cette époque-là, la pénurie était la règle pour tout. Et la réaction cubaine pour ce qui concerne la santé m'a paru éminemment intéressante et utile, et aurait pu être utile, y compris pour nous. Parce qu'il faut quand même se poser la question pourquoi la médecine est aussi efficace qu'une médecine occidentale alors qu'elle coûte dix fois ou cent fois moins cher. Bon. Premièrement, les Cubains, ils ont été comme toujours hyper pragmatiques. Et j'ai suivi, j'ai accompagné des médecins dans leur vie, dans leur passage comme ça. Ils ont dit, on va prendre tout ce qui existe dans toutes les sciences chinoises, traditionnelles, antiques, machin, acupuncture, comment s'appelle celui-là ? Où tu mets juste une fraction l'homéopathie. Ils ont dit, on va tout essayer. Et d'ailleurs, ils prennent comme échantillon de la population initiale l'armée cubaine. Jeunes hommes en bas. Et ils essayent tout. À partir d'un test, ils tirent les chiffres et décident d'appliquer à la population tout ce qui marche, même quand ils ne savent pas pourquoi. Résultat des courses, la femme de mon ex-beau-père a été opérée, je crois que c'est du pancréas, en tout cas de l'estomac, quelque part par là. Elle était consciente, ils lui tenaient la main et ils ont papoté pendant l'opération, sans anesthésie puisqu'il n'y en avait pas. C'est ce qu'ils m'ont raconté. Mi-hypnose, acupuncture, j'en sais rien par où ils sont passés les médecins cubains, mais ils ont réussi à opérer quelqu'un qui est resté conscient au point de pouvoir discuter avec son mari qui lui tenait la main. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai envie de savoir ça. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai envie de comprendre. Si ça, ça ne rend personne curieux, si vous voulez assimiler ça à je ne sais pas quoi, une sorte de gourou dans les montagnes comme ça, qui est une légende, non, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Tu t'es trompé de pays, Cuba, ce n'est pas ça. Donc, il y a du vrai. Donc, est-ce qu'on est au courant de ça ? Est-ce que c'est moi le seul ? Est-ce que ça se pratique partout ? Je ne suis pas au courant en France. Ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Dans le livre, il y a un psychiatre qui me raconte que l'acupuncture utilisée dans le cas des schizophrènes. Il y a des gens qui me disent que c'est l'acupuncture pour schizophrénie. Il t'explique. Oui, bien sûr. C'est maintenant le fait d'attaquer un malade sous tous les angles. Toutes les sciences sont admises et envisagées. C'est une connaissance. Je raconte une anecdote qui m'est personnelle à cause d'un problème de jambes que j'ai eu. J'ai été voir des tas de médecins pendant des années, une jambe qui me faisait mal, qui ne développait pas normalement. J'ai été voir des grands spécialistes de partout, des os, des machins. Tout le monde voulait des solutions, me proposait des solutions dont je ne voulais pas. Couper la jambe, mettre une attelle, porter ça pendant des années. Je dis non, merci, je me débrouille sans. Il a fallu que je me trouve à Cuba un jour comme ça, en me baladant en short devant le Pedro dont je parlais tout à l'heure, qui est un chirurgien, qui me regarde et qui pose une question comme ça à te sortir de nulle part. « Tu n'as pas été vacciné dans la fesse, toi ? » Bref, l'histoire plus courte, demander à ma mère est-ce que c'est vrai, machin truc, effectivement, quand j'avais deux ans, un an, j'étais vacciné, grosse aiguille des années 50, dans la fesse. J'avais mal aux jambes pendant longtemps, elle se souvient de ça, mais bon, c'est passé, ils t'ont niqué le nerf sciatique. Et ta jambe ne s'est pas développée. Si on avait pris ça pendant que tu étais adolescente, c'est une petite opération de rien du tout. Maintenant, le nerf est sclérosé, etc. Je demande confirmation de la diagnostic. « Ah oui, c'est vrai ! » « Ah oui, c'est ton nerf sciatique ! » Le gars, en un coup d'œil, il fait « Mais comment ? » Ce n'est pas un magicien, mais sa culture. Je lui ai dit qu'il y avait de l'histoire, sociologie, machin. Il fait le ratio entre mon âge, c'est lui qui m'a expliqué, j'ai dit « Mes commentaires ! » « Ah, je dis, ça connaissait ton âge, je suis remonté en arrière. » Je me souviens que les piqûres pour une de ces maladies terribles de l'époque, ils les faisaient dans la fesse gauche et que, ouais, quand ils ne faisaient pas attention, et surtout dans les camps, tu m'avais dit que tu étais passé, ta famille n'était passée pas dans un camp de réfugiés. Je dis « Oui, ah ouais, ils font ça à la chaîne » parfois ils niquent le nerf sciatique. En France, personne ne m'avait demandé ma vie passée, mes parents, d'où je venais, ce matin, tout le temps, personne n'a. Et lui, il a fait naturellement dans sa tête. Ça, c'est un exemple, c'est un exemple d'ailleurs, c'est pas pour dire, mais c'est un exemple qui est souvent, une expérience avec un médecin cubain, souvent passe par ça. Une sorte d'interrogatoire, de mise en contexte, historique, machin, tout, et tout, et tout, et tout, moi, je vais chez un médecin français, on me demande rien, je dis « Quel métier vous faites, informaticien ? » Vous portez donc des lunettes ? Genre, vous restez assis toute la journée ? voilà, fini. Fini le questionnaire, c'est ça que je veux dire. Donc, voilà, on aurait pu, on pourrait, et je crois qu'il y a des choses à apprendre. L'agriculture, maintenant, pareil, arrive la grande crise, Cuba, était industrialisée, avait une agriculture industrialisée. Alors, mais avec un problème, c'est que la paysannerie, donc, n'existait plus. J'avais dit, j'ai dit que, après la révolution, les campagnes se sont un peu vidées, parce que tout le monde voulait envoyer ses enfants, faire les études d'ingénieur, devenir médecin, pilote, ou je ne sais pas quoi. Et donc, l'industrie, l'agriculture, avait été motorisée, mécanisée. Arrive la crise. L'équivalent du pic pétrolier, en fait, d'ailleurs, il y a un documentaire tourné dans les années 90 par une association américaine qui dit comment Cuba a survécu au pic pétrolier. parce que c'est l'équivalent d'un pic pétrolier. Quand d'un seul coup, il n'y a plus assez de pétrole pour servir une société, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je te dis de préambule, l'exemple cubaine est totalement calquable sur une société comme la française, parce que, même taux d'urbanisation, une gigantesque classe moyenne, donc des gens qui dépendaient de l'électricité et du pétrole avec le même taux que nous. Ce n'est pas parce que ta machine à laver est une modèle pourrie russe que ce n'est pas une machine à laver qui marche à l'électricité. Quand elle est en panne, elle est aussi bien en panne que toi, tu vois ce que dire ? Le fait qu'elle ne marche plus, ne marche plus pour tous les deux. Donc, et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un pays se voit refusé ? Donc déjà, les effets, alors on va dire les français se sentent loin des effets, d'accord, mais en fait, les effets, c'est en boule de neige, on ne se rend pas toujours compte. Au début, par exemple, je n'avais pas tout de suite percuté que quand il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'eau non plus dans le robinet. Pourquoi il n'y a plus d'eau ? Et les châteaux forts, les châteaux d'eau, ils ne marchent plus ? Ben non, comment tu montes l'eau dans les camotes ? Il n'y a pas... Tant qu'ils sont pleins, oui, mais après non. Les ascenseurs dans les immeubles de 20 étages, ne marchent plus. Quand tu as un vélo chinois de 20 kilos à monter, comment tu fais ? Ben, tu prends les escaliers, mon pote. Merde. Il n'y a plus rien qui marche, en fait. Ben non. Comment vous faites ? On choisit des priorités. L'agriculture, comment fait-on lorsqu'il n'y a pas de paysans, lorsque la culture et le sucre qui est une saloperie en termes de sol ? Une fois que tu as enlevé le canne à sucre, il paraît qu'il faut attendre quatre ans pour que autre chose puisse pousser. Donc déjà, ce n'est pas un cadeau du ciel, le canne à sucre. Donc, tu n'as pas de paysannerie, tu n'as que du canne à sucre, du tabac, pas des trucs qui peuvent te remplir le ventre facilement. celui-là, j'ai un gant. Alors voilà. Déjà, ça pose un problème immense. Donc, tu n'as pas de transport, tu n'as pas de chambre froide. Comment tu stocques ? Toute la chaîne est foutue en l'air. Bref. Plusieurs stratégies qui pourraient nous intéresser aussi et devraient nous intéresser. La première chose, c'est que Cuba se voit interdire tout engrais chimique, etc. est obligée de faire dans ce qu'on appelle nous le bio. Et c'est tellement bon, c'est tellement bien qu'il décide de l'inscrire dans la loi et tout produit chimique ou engrais chimique est désormais interdit par la constitution cubaine. Constitution, je crois bien, et pas loi organique. Attention. C'est carrément, c'est boum, fini. C'est intéressant parce que, pourquoi c'est intéressant je crois que Cuba est le seul pays au monde d'ailleurs qui a basculé complètement organique et je pense que c'est le premier cas d'un pays qui a basculé complètement en 4 ans d'une industrie, d'une agriculture mécanisée industrielle comme chez nous FNSEA à du bio. Donc c'est faisable déjà pour commencer. 4 ans, ce n'est pas le bout du monde. Mais ce qui est intéressant c'est que les Cubains constatent quoi ? Un meilleur rendement. Et je crois qu'un des arguments contre le bio c'était le rendement parce qu'il fallait faire un rendement pour nourrir. Ben non, ils se sont rendu compte qu'en fait, une fois que tu fais du bio et que tu l'as bien maîtrisé, ton rendement est meilleur. Parce que la terre est moins appauvrie, parce que tu n'es pas pris dans le course contre eux. Et donc d'un seul coup, il dit mais donnez-moi une seule raison de revenir dessus. On n'en a pas. Le dernier qui aurait pu rester c'est le rendement et nous le rendement est meilleur qu'avant. Pourquoi le rendement serait meilleur en Cuba et pas en France en fait ? Autrement dit, un des principaux arguments pour ne pas basculer officiellement par un texte loi à une agriculture 100% bio qui va bien plus loin que la proposition de Mélenchon de faire de la bio dans les francs-trentines qui était une bonne mesure proposée. Mais modeste, tu les gars, on pourrait se dire dans 4 ans, nous pourrions être totalement bio en France puisque ce petit pays là-bas a pu le faire. La France ne peut pas le faire ? Oui, mais les rendements, on n'aurait pas à bouffer pour tout le monde. Ben, pas de bol, les rendements seront meilleurs. Oui, mais ça crée des légumes. Ah, ça y est, j'ai un autre argument. Les légumes durent moins longtemps parce qu'il n'y a pas les trucs pour les maintenir. Ah oui, mais là, les Cubains ont résolu ça en introduisant les jardins dans les villes. Comment ça ? Putain, ça, c'est une idée de génie. Mais il paraît que tout le monde le fait, tout le monde le dit maintenant. Mais les Cubains, ils ont commencé en 90, j'ai vu ça. Au milieu des HLM, tu as le paysan avec son champ, avec les tomates et les machins. Mais il ne ramasse rien, il ne met rien dans les caisses. Il n'est pas con, il attend le client. Le client se pointe, je voudrais une tomate. Très bien, je vous les ramasse. Boum. Il ne peut pas être plus frais. Je voudrais une salade. Je le coupe, je vous le donne. Et le mec, il rentre chez lui, la salade a été coupée il y a 30 secondes, 3 minutes. Donc tout ce qui est pérenne, qui ne supporte pas le transport, on le déplace et on les entre. Il y a dans les toits des immeubles, il y a des jardins. Partout il y avait de la place, ils ont mis de la terre, jardin, chèvre, tout, sommet des immeubles. Et ils ont gardé au loin les produits qui supportent le transport. Genre en pomme de terre, tu peux mettre ça dans un camion. Mais tout ce qui est plus fragile, etc., dans les villes maintenant. J'ai vu le ministère de l'intérieur, qui est un immeuble comme ça, un mini gratte-ciel. Tout le tour qui est en haut, avant c'était des jardins, avec des fleurs, pelouses, maintenant, à l'époque, en tout cas, en 82, l'époque où c'était chou-fleur, maïs, il y a des mecs qui binaient en pleine ville comme ça autour, etc. Et j'ai vu l'armée biner les gens, parce que l'armée a été chargée de faire... Donc la médecine, une médecine, comment ils appellent ça ? Une médecine globale, je crois qu'ils appellent ça, je ne sais plus exactement le terme, ça m'échappe, désolé, mais c'est une médecine donc qui... Toutes les disciplines sont intégrées et respectées à titre. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la différence entre... Il n'y a pas une médecine et l'autre... Non, non, tout ce qui marche, on prend, etc. Et on réserve, évidemment, la médecine classique, si je puis dire, à certaines opérations, parce qu'on n'a pas trouvé de substitut. Ça a permis à un pays soumis à un blocus de maintenir un niveau de vie supérieur à la nôtre, niveau de santé supérieur à la nôtre. Autre chose, le rôle d'un médecin... Je m'excuse, mais à Cuba, la médecine n'est pas une profession libérale. Le médecin, il a une responsabilité pénale. Oups ! Oups, oups ! un médecin de famille, un médecin de famille, ils sont... Alors, le système de prévention, c'est un médecin de famille qui a une dispensaire, c'est un petit immeuble, ce qui est toujours sur le même modèle, ces petites maisons en ciment, comme ça, donc tu les reconnais, parce que c'est un préfabriqué, si tu veux, qui a un médecin et une infirmière pour 200 familles. C'est la moyenne. Le gars, il est en charge, il a en charge la surveillance de la santé de ses ouailles, si je puis dire. Ce n'est pas un mec qui est assis derrière un bureau qui attend que quelqu'un vienne frapper à sa porte. S'il y a des vaccinations à faire, il faut qu'il aille voir les parents, leur appeler qu'il y a des vaccinations. Si les vaccinations ne sont pas faites, il doit rendre compte pourquoi ils sont pas faites, pourquoi il n'a pas pu. Si, sur un autre plan, si un enfant meurt ou une femme meurt en couche, c'est direct devant un conseil de discipline au ministère de la santé. Enfin, conseil de discipline. Pas encore, mais il faut expliquer. Tu as des comptes à rendre. Pourquoi tel enfant est mort ou telle femme est morte ? Ça ne se passe pas comme ça, ça ne rentre pas dans des statistiques. Je ne dis pas que c'est le gestapo à chaque fois, mais ça veut dire que le médecin doit avoir les explications. Et ça va même parfois de l'Edwardo que j'ai interviewé qui raconte, je crois que c'est dans le livre. Parce qu'entre toutes les histoires qu'on m'a racontées et celles que j'ai mises, lors d'un enfant haïtien de 10 ans qui était condamné baissé par un temblement de terre, ils ont dit on va essayer de le sauver à Cuba, ils l'ont rapatrié, ils n'ont pas pu le sauver, donc le gamin est mort. Ernesto s'est retrouvé convoqué au ministère de la Santé. Pourquoi il est mort ? Pourquoi vous n'avez pas pu le sauver ? C'est ça que j'appelle responsabilité pénale, le terme est peut-être un peu fort, pas comme si on jetait les médecins en prison à chaque fois. Mais voilà quoi. Tu n'as pas la liberté de soigner, tu as le devoir de soigner, ça ne te rappelle rien ça ? C'est comme la liberté d'informer et le devoir d'informer. Donc, oui, il faut avoir la vocation. Il faut être prêt à... Donc on aurait pu apprendre des tas de choses, on aurait pu retirer des choses d'une expérience et d'une aventure unique au monde. Je dis bien au monde. Alors ce qui est intéressant, c'est la place de l'éducation dans le processus cubain. Il y a toujours eu cette idée omniprésente dans la révolution cubaine que l'éducation était la voie, était un élément essentiel. Dans un discours de Fidel, par exemple, il disait que jamais on n'aura les moyens de résister matériellement notamment pendant la période spéciale, cette crise qui s'annonçait après la chute de l'Union soviétique, la seule chance c'est une meilleure éducation à un peuple éduqué parce qu'un peuple éduqué est invincible ou quelque chose comme ça. et donc une des premières mesures qui sont prises au moment de la période spéciale, donc au moment où le commerce extérieur chute de 80%, les échanges et le PIB tombe de 33%, que les villes sont plongées dans le noir, que les gens ne meurent pas de faim mais ne mangent pas non plus à leur faim, et bien la première institution à qui on impose des restrictions c'est l'armée comme je l'ai dit et le deuxième choix qui est fait c'est une emphase sur l'éducation. L'éducation devient soudain l'éducation nationale au sens université, école, on réduit le nombre d'élèves, on construit des écoles, je crois que c'est à cette époque-là que je ne veux pas me tromper mais je crois que c'était une vingtaine il y avait une vingtaine d'écoles avec un seul élève et une seule maîtresse. Plutôt que de faire venir le gamin de la montagne pour ne pas dépeupler et pour ne pas sortir de son milieu naturel, c'est l'école qui allait aux gamins. Donc tu avais ces écoles un peu bizarres qui étaient des petits cabanons avec un panneau solaire pour faire marcher un ordinateur, un gamin et une institute, il avait son institute pour lui, et les classes étaient ramenées à 24 je crois ou 22, 23, 24 quelque chose comme ça et à l'époque les étudiants manifestaient parce qu'ils trouvaient que ça faisait beaucoup. Même les Cubains ne peuvent pas avoir des problèmes de riches. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent ? Donc moi qui ai fait des classes de 40, de 35, je me suis en lycée et tout à l'heure. Donc l'éducation et alors souvent les gens disent la propagande machin le truc comme ça tu sais que le 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 kit pour apprendre à lire et écrire de la méthode cubaine qui s'appelle Yossi Puedo le premier livre qui dedans c'est Don Quixote Don Quixote c'est pas c'est pas le manifeste du parti communiste quoi donc il faut arrêter aussi les délires idéologiques machin truc c'est des gens qui sont tout à fait normaux mais pour revenir sur l'éducation j'ai l'impression que le meilleur résumé serait de raconter cette histoire qui m'a été racontée ou plutôt que j'ai vécu avec un professeur d'art qui avait fait une tournée de conférences en France université lycée et collège il avait fait une vingtaine quand même pas mal il avait été et il se trouve que la fin de sa tournée il l'a terminé chez moi donc hébergé comme ami on l'hébergé avant son départ donc évidemment on commence à discuter bâton rompu machin et ma première question c'est qu'est-ce que tu as retiré de cette tournée et réfléchis ce qui m'a étonné c'est l'apathie des élèves on dit qu'est-ce que et ben quand je finissais d'intervenir j'attendais les questions puis il ne se passait jamais rien ou alors c'est timidement il y a une main qui se levait on regardait vers la je dis oui c'est comme ça que ça se passe partout c'est toujours comme ça elle me dit ah non à Cuba ça ne se passe pas comme ça comment ça se passe elle se dit mais à Cuba je vais essayer d'être le plus fidèle possible à ses propos chaque fois que j'en rentre dans une classe j'ai l'impression d'être un toreador en train de rentrer dans l'arène tous les jours je dois regagner l'estime de mes étudiants et tous les jours je dois leur prouver leur montrer me relégitimer en tant que professeur vis-à-vis d'eux ils ne me pardonnent rien et n'assument rien de moi tous les jours je dois pouvoir répondre à n'importe quelle question qu'ils me posent y compris sur l'actualité si je rentre là-dedans et qu'ils me posent une question sur la Syrie et que je ne sais pas répondre je suis un con alors que je suis professeur d'art je sors de mes cours en sueur et c'est comme ça que je veux sortir de mes cours et c'est comme ça qu'on veut que nos élèves soient et c'est tout sauf de l'apathie on dirait c'est pas mal c'est pas mal je ne veux pas te témoigner parce que je n'ai jamais été dans une classe et assisté à un cours mais en tout cas ça c'est le feedback sachant que j'ai eu des relations assez proches avec pas mal de Cubains qui étaient des étudiants etc le portrait me paraît oui relativement proche de la réalité eu égard à la façon qu'ils racontaient leurs expériences de classe des esprits super critiques qui étaient capables de raisonner par eux-mêmes tout sauf des esprits apathiques encore une fois c'est pas l'image classique d'une dictature ils font un pari sur l'intelligence en gros une dictature ferait un pari investirait sur la propagande ou le conditionnement une révolution investie sur l'intelligence une vraie révolution parce qu'il investit sur l'intelligence c'est pour moi déjà le signe que c'est une révolution et pas simplement une dictature je sais pas quoi c'est pas ça le comportement d'une dictature c'est pas comme si j'en connaissais pas après avoir été responsable de France Amérique Latine pendant 10 ans je sais faire la différence je m'excuse mais le bon problème c'est que la plupart des occidentaux ne savent pas plus faire la différence je sais pas si j'ai le temps d'expliquer que par exemple l'organisme du département du trésor américain qui est chargé de surveiller les flux financiers le gendarme des transferts d'argent si vous voulez ses initiales c'est OFAC Office of Foreign Asset Control et cet organisme qui est un peu donc la police mais c'est pas moi qui le dise c'est un sénateur américain qui s'en est donné lors d'une commission réunion d'une commission le nombre d'officiers chargés de traquer l'argent du terrorisme sont quatre fois moins nombreux que le nombre d'officiers chargés de traquer les mouvements financiers de et vers Cuba je répète que au sein de l'organisme chargé d'appliquer le blocus le nombre d'officiers chargés d'appliquer le blocus contre Cuba sont quatre fois supérieurs à ceux chargés de soi-disant lutter contre le terrorisme le financement quatre fois plus nombreux c'est pour dire à quel point ils le prennent au sérieux ils le prennent tellement au sérieux ils sont tellement efficaces que de source sûre je peux vous dire qu'une grande banque française doit employer un millier de personnes je dis bien un millier de personnes pour surveiller prendre les précautions pour ne pas tomber dans les éléments extraterritorial américaine qui va imposer des milliards d'amendes j'ai un exemple on va commencer petit d'une association en France qui organise des voyages entre autres choses organise des voyages à Cuba chez l'habitant Cuba Linda un belge veut participer à un des voyages et fait un virement de Bruxelles à Paris Cuba Linda l'argent n'est jamais arrivé parce que le mot Cuba figure dedans j'ai l'exemple de quelqu'un à Lyon qui organise des tournées de groupe cubaine dont un groupe qui s'appelle Havana Primera pour un concert à Madrid elle veut verser l'argent pour réserver la salle à Madrid l'argent n'arrive pas parce que dans le titulaire dans l'intitulé du virement il y a le mot Havana mais ça se passe entre France et Espagne la personne étant têtue comme elle est refusant et semant une pagaille monumentale le truc est arrivé jusqu'à la direction de la banque en question et tout au long du cheminement on lui suppliait de faire une chose simple c'est de changer juste l'intitulé enlever le mot Havana la personne se refusait à enlever le mot Havana de son virement c'est un virement de France en Espagne dites moi pourquoi je dois l'enlever la personne savait parfaitement pourquoi on voulait le faire dire le faire cracher qu'une banque française doit baisser le pantalon jusqu'aux chevilles pour un virement entre la France et l'Espagne simplement parce que dans l'intitulé il y a le mot Havana non l'embargo est vrai le blocus est très efficace il est tout azimut il est tentaculaire il estropie l'économie cubaine et ne pas le mentionner comme la grande presse le fait systématiquement revient à décontextualiser tellement la réalité cubaine que c'est même plus la peine d'en parler c'est comme le seul exemple qui me vient à l'esprit c'est comme si on essayait de raconter la France de 2020 à 2021 sans jamais citer le mot Covid quelle que soit l'opinion qu'on a sur Covid je veux dire c'est ça l'équivalent c'est de raconter que les gens portent des masques je ne sais pas pourquoi c'est raconter je ne sais pas pourquoi il y a un couvre-feu bon mais tu ne sais pas pourquoi donc on n'a pas cité c'est le même c'est le même et il y a d'autres éléments je disais tout à l'heure qui qui participent au programme d'agression généralisé contre Cuba c'est par exemple lorsque Cuba est inscrit comme les américains viennent de le faire dans la liste des pays favorisant le trafic humain pratiquant le trafic humain Cuba serait selon les Etats-Unis un pays qui pratiquerait l'équivalent de l'esclavagisme moderne ah bon ? pour que quelle raison ? ah ben parce que les médecins qu'ils envoient tu comprends ils les envoient ceux qui leur versent comme salaire ce n'est pas la même chose que ce qu'ils facturent au pays où ils les envoient donc en gros l'Etat cubain exploite les médecins donc c'est une forme de trafic humain le plus triste ce n'est pas que les américains disent ça parce qu'ils sont tellement psychopathes qu'ils sont habitués à dire des choses pareilles mais qu'un journaliste de France Inter trois jours plus tard dans la tranche de 7-9 cette fameuse tranche celle qui nous imprègne les esprits au réveil écrit un article dit exactement le long de ce raisonnement le gouvernement cubain tu sais il facture les médecins cubains 1000 dollars par jour mais ce n'est pas ce qu'ils t'ont payé le mec il est hors sol il n'a jamais vécu de sa vie n'importe quel consultant n'importe quel travailleur de tout le monde enfin bref ça n'a strictement aucun sens et pourtant c'est à ce niveau là Cuba est inscrit dans le pays des listes des pays qui soutiennent le terrorisme par les Etats-Unis chacune de ces inscriptions dans chacune de ces listes entraîne d'autres mesures qui sont hors blocus c'est pour ça qu'être inscrit dans la liste des pays à un automatiquement s'en suivent des tas de tu n'as pas le droit de faire ci tu n'as pas le droit de participer à ça tu es à un avec toute personne qui est etc il y a ramifications gigantesques si tu es un pays qui est officiellement classé comme un pays qui soutient le terrorisme Cuba tu imagines toutes les choses qui vont derrière il y a plein de choses ils n'ont même pas le besoin de le mentionner puisque ça fait automatiquement partie du fait d'être inscrit dans la liste alors pourquoi est-ce que Cuba est inscrit dans la liste je ne sais pas alors Cuba a elle-même subi 3000 attentats tous venant des Etats-Unis et organiser des Etats-Unis moi j'ai vu des mecs qui avaient organisé des attentats qui s'en vantaient à la télévision de Miami qui racontaient comment bombe dans les hôtels machin Cuba a subi 3000 attentats et à peu près autant de morts 3000, 3000 si tu ramènes ça à la population française c'est l'équivalent de 20 000 alors je pose toujours la question à quoi ressemblerait la France au bout de 20 000 attentats et 20 000 morts est-ce qu'on a la moindre idée est-ce qu'on serait en train de parler de tout ce qu'on est en train de parler ou est-ce qu'on serait tous en train de avoir des regards fuyants et soupçonner tous les voisins etc donc mais jamais on te parlera des 3000 attentats jamais on te dira que le premier avion civil a explosé en vol a utilisé un avion civil comme une arme c'était les cubains de Miami l'extrême droite qui a fait exploser un vol le vol de Caracas à Bermude ou les Barbades vol de Caracas qui était un avion qui est cubain qui transportait d'ailleurs les jeunes de l'équipe d'escrime l'auteur de cet attentat Posada Kaliles a coulé des jours heureux et protégé par l'administration et le frère Bush en Floride à Miami pendant des années il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il y a des programmes qui sont spécifiquement destinés à acheter les médecins par exemple parce qu'ils ne sont pas dupes les américains ils voient bien donc il y a un programme spécial qui vise les médecins il y a un exemple dans mon livre d'un ami à moi à qui quand il faisait la queue pour rentrer chez lui les gens sont venus s'approcher de lui lui ont offert une enveloppe de 10 000 dollars et de faire un pas de côté pour prendre cette file pour aller à Washington et qui lui garantissait de lui faire venir moi j'aime bien raconter l'histoire que j'ai connu un médecin chirurgien Pedro Albalat et qui est mort d'ailleurs lors d'une de ses missions humanitaires qui était peut-être mon meilleur ami à l'époque donc il était chirurgien transplantateur de foie et de rein Pedro à l'époque gagnait l'équivalent de 10 dollars par mois peut-être la crise économique est-ce qu'elle est comme il disait lui-même deux ananas sur le marché noir par mois moi j'aime bien poser la question aux critiques de gauche ou même de droite à combien vous estimez vos convictions à combien on peut vous acheter je crois on ne m'achète pas moi ok Pedro Albalaté aurait pu gagner raisonnablement à Miami transplantateur chirurgien 10 000 dollars par mois on n'est même pas en train de parler d'une augmentation de 10% 50% multiplié par 10 plus multiplié par 100 plus multiplié par 1000 alors quand des dissidents comme des Zoé Valdez comme des journalistes comme des machins disent ah 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 vous savez que un médecin sur 10 qui part à l'étranger ne repart pas à Cuba moi je réponds putain vous êtes en train de me dire que 9 sur 10 rentrent c'est ça qui est extraordinaire 9 sur 10 rentrent on a vraiment là affaire à une population très spéciale appliquez les mêmes critères que ce que je viens de vous donner aux médecins français aux médecins américains aux médecins machins à tout ce que vous voulez à n'importe quelle profession et dites moi quel serait le résultat je vous offre 1000 fois plus pour rester ça non plus on ne te le racontera jamais parce que ça bouleverse et ça casse toute l'image la narrative officielle omniprésente sur Cuba alors est-ce que les médecins c'est des super hommes ou quoi pourquoi c'est pas que ce soit des super hommes c'est juste qu'on les embauche sur d'autres critères que le critère du pognon et de les maths les médecins cubains sont des gens qui ont une vocation d'être médecins pas parce qu'ils sont familles de médecins pas parce qu'ils ont les moyens de se payer des études en médecine d'ailleurs j'ai jamais vu un médecin me tenir un discours sur Viva Fidèle à part le fait de dire et d'admettre que c'est Fidèle qui a lancé la grande campagne d'essayer d'utiliser la médecine cubaine d'en faire une médecine de pointe dans le monde de recherche etc. c'est une idée qu'il avait toujours eu dans l'esprit au rendez-vous de Dublin c'était quand les allées de Dublin il y avait un rendez-vous international il y a une quinzaine d'années à Dublin les grandes états s'étaient rassemblés pour parler de je crois que c'était oui le sida et ils sont sortis de là en disant hé chouette les grandes le Big Pharma a accepté de limiter le prix des produits les rares produits à l'époque qui soignaient le sida ah ouais ils ont oublié de dire pourquoi parce que Cuba a menacé de ne pas respecter les brevets de fabriquer les siens s'ils ne baissaient pas les prix je crois qu'ils ont fait de bonté de coeur en disant oh mon dieu les cubains ont dit si vous ne le faites pas nous on va commencer à les fabriquer et puisque de toute façon l'embargo on nous paye on ne respecte aucun de nos brevets ni rien machin truc de toute façon on le fera et on a les moyens il y avait une envoyée spéciale Peggy McVie de Nations Unies sur les questions du sida qui avait dit qu'à Cuba on ne le reconnait jamais rien on ne le reconnait jamais rien que si quelqu'un d'autre avait fait ce que Cuba a fait ils seraient des héros on va revenir sur le sida tout à l'heure mais par exemple tu peux chercher sur Google tremblement de terre dans le Cachemire en Inde secours tu vas paginer pendant 20 pages de Google tu vois les Américains ont largué des secours en 96 les Américains larguent des secours les Américains larguent des secours les Américains larguent des secours ah des Cubains tu te pagines et tu trouves un discours du ministère de l'intérieur du Pakistan qui au moment où les médecins cubains s'en vont dit textuellement c'est les Cubains qui ont soigné 80% des blessés les 80% ont été rélégués en page numéro 30 alors que les largages cinématographiques des Américains étaient là dans d'ailleurs les Cubains médecins qui étaient sur place en dessous disaient que les caisses que les Américains larguaient par avion avaient provoqué plus de dégâts parce qu'on était en région hyper montagneuse dans l'Himalaya et qu'une caisse tombe sur une région plate facilement d'accès c'était super rare et que généralement ça roulait dans les ravins les gamins cherchaient à aller se casser une jambe il fallait les soigner et quand ça tombait pas sur quelqu'un bref ils avaient fait exactement ce qu'il fallait pas faire dans une région montagneuse enneigée en hiver larguer des caisses à l'aveuglette bref c'est eux qui font les Cubains dans un pays l'Himalaya hyper musulman hyper machin pas facile il faut une sacrée doigtée et beaucoup de tact et bien les gens ils ont pleuré quand ils sont repartis Haïti Botswana l'Afrique du Sud l'Ebola la lutte contre l'Ebola même le New York Times a été obligé de le reconnaître et le Washington Post que les Cubains ont été aux avant-postes pays pauvres pays du tiers-monde pays soumis en blocus on voit à l'étranger 40 000 médecins moi j'aime bien si on ramène ça à l'échelle de la France encore c'est l'équivalent de 250 000 250 000 médecins imaginez une France qui enverrait à l'étranger 250 000 médecins beaucoup gratuitement ça dépend du niveau de vie du pays certains sont payés d'autres pas les médecins cubains qui sont allés en Italie c'était 10 000 dollars par mois étaient facturés ceux en Haïti ne sont pas facturés ceux du Venezuela s'est échangé contre le pétrole donc à quoi ressemblerait une France qui enverrait 250 000 200-250 000 médecins à l'étranger déjà quelle serait la France qui les formerait quelle serait la France qui aurait 250 000 médecins de trop pour les envoyer et quel serait l'état d'esprit d'un pouvoir du gouvernement des pouvoirs en place pour faire ça donc 20 000 attentats 20 000 morts 250 000 médecins à l'étranger et une école imaginez la France qui aurait une école de formation gratuite des médecins alors pareil il faut que je ramène à l'échelle de la France non ? qui formerait 20 000 médecins du tiers monde gratuitement pris à sa charge par an à quoi ressemblerait cette France-là et dites-moi si ce serait une dictature avec ou sans parti politique 1, 2, 3, 4 autant que vous voulez dites-moi si c'est ça votre définition d'une dictature si c'est ça votre définition d'une dictature cette France-là que je viens de vous décrire vive les dictatures bordel moi j'en veux moi je veux que ça s'éparpille à travers le monde je m'en fous que la république en marche existe ou pas je m'en fous qu'il y ait 15 partis trotskistes ou qu'il y en a 2 cette France-là me conviendrait parfaitement personnellement pas obligé de me suivre il y a un programme pour acheter les diplomates cubains les sportifs cubains quand un sportif cubain de baseball c'est des champions de baseball part parce qu'il a signé un contrat avec un club américain qui lui offre 10 millions de dollars on dit qu'il fait défection c'est marrant parce que dans tout autre cas dans tout autre pays on appelle ça juste un transfert parce que le mec a signé un contrat ailleurs mais à Cuba c'est politisé c'est le mec il a signé 10 millions de dollars parce qu'il n'aime pas le socialisme cubain pas parce qu'il aime bien 10 millions de dollars tu vois à un moment donné tous ces gens d'ailleurs qui critiquent Cuba à ces échelles-là je pourrais les acheter si j'avais l'argent aussi facilement pour lécher les pieds de Fidel Castro ils seraient les premiers à le faire ils abandonneraient toutes leurs pseudo-convictions nananana donc il y a une injustice flagrante qui est comme ça on prend toujours les on prend les les exceptions qui seraient la règle en Occident c'est ça les fameux ratios des médecins qui pourraient gagner 1000 fois plus en France ce serait l'exception si les Etats-Unis offraient 1000 fois plus à chaque médecin qui partait là-bas automatiquement presque il n'y aura plus de médecins en France ils seraient tous là-bas il y aura 1 sur 10 qui resterait c'est parce que c'est celui qui n'a pas internet qui n'est pas au courant qui reste ils sont partis qu'est-ce qui se passe pourquoi ? rien reste non c'est absolument terrifiant cette histoire il y a eu la guerre bactériologique aussi contre Cuba alors ça c'est quasi une certitude on va dire on n'a pas les preuves en main mais les historiens qui ont étudié la chose dans les années 70-80 on pense que les américains ont tenté des éléments de guerre bactériologique contre Cuba fièvre porcine mystérieuse une autre maladie dans les années 90 c'était comme ils l'ont appelé une maladie méconnue inconnue pas méconnue inconnue qui provoquait des saignements des maux de tête bizarres dont certains mouraient et ils ont eu beaucoup de mal à l'idée qui leur fait dire que c'est une guerre bactériologique c'est sa forme de diffusion et les différentes formes de diffusion des maladies qui n'avaient jamais apparu sur l'île qui est éclatée à plusieurs endroits en même temps et les américains ne reculent en devant rien pourquoi pas la sophistication de la propagande anticubaine parce qu'il s'agit d'un problème central par les Etats-Unis on comprend bien qu'ils y appliquent un soin particulier les gens à mon avis alors si j'ai le temps je peux raconter par exemple c'est comme ça que ça s'est passé pour moi donc je vais essayer de la raconter dans ma chronologie parce que ça ajoute un peu plus de piment on va dire en 1981-82 une grande campagne et à l'époque je m'en souviens je m'intéressais à peine à l'Amérique latine donc si je m'en souviens c'est que ça allait être grande sur le thème du poète emprisonné de Fidèle qu'il fallait faire libérer Fidèle avait emprisonné un poète évidemment quand tu dis Fidèle a fait emprisonner un poète d'abord c'est Fidèle Castro lui-même n'est-ce pas et s'il a enfermé un poète c'est sous-entendu à cause de ses poésies et d'ailleurs il y a un livre qui est apparu qui était un best-seller qui s'appelait Dans les prisons de Fidèle écrit par un certain le gars en question le poète Armando Valladares et un obscur photographe français dont je ne me souviens plus le nom et dont l'histoire d'ailleurs ne retiendra probablement pas le nom le livre Épée dans les prisons de Fidèle best-seller Ronald Reagan est président des Etats-Unis la campagne je comprends on entend vaguement que Mitterrand envoie Régis Debray auprès de Fidèle Castro pour le convaincre de libérer c'est comme ça que l'histoire reste dans ma tête on est en 82 81 82 10 ans plus tard je suis à la Havane 92 je suis en train de chercher un bouquin dans une librairie vide puisque c'est la crise post-suit des unions soviétiques tout est j'ai envie d'acheter quelque chose moitié comme souvenir moitié parce que j'ai envie de lire de temps en temps et je trouve un petit bouquin pamphlet écrit par un journaliste américain très tôt juste après la révolution qui fait le compte-rendu des attaques contre-révolutionnaires terroristes à la Havane à cette époque donc je suis en train de le lire c'est un truc assez technique enfin assez détaillé et je lis démantèlement d'une cellule spécialisée dans les attentats dans les cinémas c'était leur truc faire exploser des bombes dans les cinémas donc la police cubaine a arrêté les cinq suspects papa 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 Armando Valladares papa papa hop 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 ce nom me dit quelque chose le bouquin et parle d'événements de 1962, de 1962. Armando Valladares. Où est-ce que j'ai entendu ce nom ? Entre parenthèses, policier, parce qu'il y avait leur profession, ex-policier de Batista. C'était le même. Le mec avait été arrêté en 1962 pour terrorisme, condamné à 20 ans de prison, il devait sortir en 1981. Mais entre-temps, les Américains, où la campagne est arrivée, Valladares a été torturé. Le poète, parce qu'il est en prison, il est devenu poète. Après, il n'a jamais écrit de poésie après qu'il soit sorti, je peux te le garanter. J'ai cherché, il n'y a rien. En tout cas, c'est un poète. Donc, enfermé pour sa poésie. Mais il est devenu poète en prison, il était enfermé parce qu'il était poseur de bombes. Et quand sa période de libération arrive, campagne, il a été tellement torturé qu'il ne peut plus marcher, qu'il est obligé de sortir en fauteuil roulant. Les Cubains disent, « Tu es plus cher. » Et Fidel, j'ai trouvé ça tout après, en cherchant, dit, « Valladares, où il sort debout, où il ne sort pas. » Parce qu'on ne va pas nous faire le cinéma de sortir en fauteuil avec les caméras, on sait comment ça marche. Donc, il dit, « Tu ne sors pas. » Les Cubains, pendant ce temps, posent des caméras dans sa cellule, on le voit en train de faire de la gymnastique, le mec, etc. Et la pression continue. Mais comme il n'y avait pas Internet à l'époque des faits, 80, 82, tout ça, on l'a su dix ans plus tard. Moi, je suis resté, on est tous restés dans cette image de poète emprisonné, etc. Et effectivement, on a vu, en 82, 83, le gars poussé comme ça sur un fauteuil roulant dans l'avion. « Oh putain, l'image salopard de Cubains, ça. » Il monte dans l'avion. Mais le mec, et ça c'est typique des anticastristes, il est tellement con, parce que c'est que les plus cons qu'ils arrivent à convaincre. Enfin, tu peux être un dissident à Cuba, mais tu ne peux pas être un dissident pro-américain. Tu ne peux pas être dissident contre le mec qui tu sais consciemment qui est en train de créer tes malheurs. Il faut être lucide. Ou alors, tu n'es à mon cœur rien. Ce n'est pas un jugement politique, c'est un jugement de valeur humaine. On ne peut pas être avec l'ennemi. Eh bien, il est tellement con que lorsque l'avion atterrit à Madrid et que la porte de l'avion s'ouvre, le mec, il est debout et il est en train de saluer comme ça la foule. C'est tellement, ça a scandalisé, y compris les journalistes qui refusent de photographier l'événement parce qu'il y avait toute la presse internationale à l'accueil d'Armando Valladares, le torturé qui ne pouvait plus marcher, qu'ils ont tous, ils sont mis en rang d'oignon devant l'avion. Et ils ont tous leurs appareils par terre, les photographes et les bras croisés. Il y a seulement un photographe qui prend, c'est celui de Magnum, qui prend une photo des photographes. Le photo mythique est quasi introuvable, difficile à trouver maintenant sur Internet. Mais l'arrivée de Armando Valladares, le poète handicapé arrivant à la Madrid, c'est un collecteur. Donc les gars refusent de couvrir l'événement. Il n'y a qu'un seul photographe, celui de Magnum, je crois que c'est Magnum, qui prend la photo en signe de protestation. Les mecs, ils viennent de se rendre compte qu'ils ont été dupés. Mais trop tard. Trop tard, parce que d'abord, cette image ne circulera pas. La presse, c'est pas hier que datent ces manipulations médiatiques. L'image imprégnée dans l'esprit des gens d'un poète emprisonné, blablabla, blablabla. Et c'est comme ça. Moi, je découvre, si tu veux, je rattrape les événements avec 20 ans de retard. 10 ans de retard. Et même les gens qui soutenaient, Régis Debré lui-même le reconnaîtra, l'handicapé n'était pas handicapé, le dissident n'était pas un dissident, bref, et le poète n'était pas un poète. Il le reconnaît lui-même, lui qui a été là-bas, plaidé au poète de Fidel Castro de le faire libérer. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais Fidel a bien dû dire, mais tu te fous de ma gueule, il est en parfait santé, il vient de purger sa peine, il va sortir, mais debout, pas en fauteuil. Et c'est pareil, par exemple, j'ai vécu de près, le, le, vécu, pas de, ouais, enfin pas de près, j'ai vécu en tout cas d'assez près, le coup des silatoriums cubains, qui pendant des années, présenté par la presse française, notamment Libération, je crois qu'il était en tête de cette, mais comme il y a souvent d'ailleurs Libération pour les, pour les, crapulleries comme ça, parlait de prison pour Sidéen, ce qui avait choqué le monde, on est en train de parler de début des années 90, l'apparition du sida, Cuba a crise économique, Cuba s'ouvre au tourisme, donc un mélange parfait pour, pour, comment dire, bah pour une pandémie parfaite quoi, à l'époque où à Cuba, un préservatif valait un dollar, et un dollar valait un mois de salaire. Ah c'est chiant quand on ne contexte rien, quand on ne remet rien en contexte. Donc nous sommes à Cuba, un pays où le sexe est plutôt facile, le pays s'ouvre au tourisme, le pays est très pauvre en termes de, de taux de change en devise forte, d'accord, c'est-à-dire que tu arrives avec tes dollars très demandés, qui sont obligatoires sur le marché international, et qui se font très rares pour Cuba, donc toutes les conditions étaient réunies pour une catastrophe. Alors les Cubains, qu'est-ce qu'ils font dans leur pragmatisme habituel ? Ah, il y avait déjà une autre chose, c'est que là, à l'époque, les gens ne se souviennent plus aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait des... Alors pour ceux qui s'en souviennent, le sida était qualifié d'un maladie de PD. Il y a apparemment, il y avait les homosexuels qui le se transmettaient, il y avait des... D'ailleurs à Cuba, on me disait, vous êtes dingues en Europe. C'est quoi cette histoire d'une maladie qui se transmettrait que... Enfin bref. Donc, les conditions se réunissent, et nous sommes dans une société profondément machiste. Il ne faut pas se leurrer. si l'homosexualité à Cuba a été dépénalisée avant la France, en 79, alors qu'en France, ça n'a été qu'en 81, il n'en demeure pas à moins que la société est quand même relativement machiste, etc. On ne peut pas vraiment parler de... On ne peut pas parler d'ailleurs du tout de répression, mais c'était quand même pas très bien vu, et pas facile, pas facilement acceptable. De répression contre les homosexuels, je n'en crois pas un mot. J'ai vécu dans les milieux artistiques, et voilà, non, non. Qu'on le raconte à d'autres, mais pas à moi. Donc, que font les Cubains face à cette épidémie dont ils ne savent pas comment la guérir ? Ils sont comme les autres, personne ne sait. Et en plus, le seul produit de soins qu'on avait à l'époque, qui était la ZT, je crois que ça s'appelait, un produit qui faisait presque autant de mal que de bien, un peu comme certaines chimiothérapies pour le cancer, bref, il n'y avait pas droit puisque Blocus oublie. Donc, ils ont mis en place, et il y avait donc cette image compliquée, on m'a raconté, les médecins m'ont raconté, qu'il y a des enfants qui, des jeunes, lorsqu'ils ont été déclarés atteints du SIDA, leur père les a foutus dehors. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils créent des unités spéciales pour cette maladie-là, SIDATORIUM, qui fonctionne sur le modèle suivant. Toute personne atteinte du SIDA a un endroit où se réfugier. J'espère qu'on a entendu le mot se réfugier. C'est-à-dire que si tu te fais virer de chez toi, accusé d'être un malicom ou Dieu sait quoi, tu peux venir au SIDATORIUM. Et parce que c'est une maladie qui rendait les gens pestiférés, le fait de se retrouver entre soi, malade, était un réconfort. C'était où ces endroits, au fait ? Prisons ! On appelait ça quand même des prisons ! Bordel ! Alors, il se trouve que je suis à Santa Clara, il se trouve que je suis chez un couple dont je ne sais pas qu'un des fils est mort dans un SIDATORIUM. Et je dis, en bon occidental que je suis, ah oui, j'ai lu dans la presse française qu'il y a des prisons pour SIDA à Cuba. Ce n'est pas la première fois que je me prends ce regard du cubain et je me dis, mais de quoi ? Bordel ! Est-ce qu'il parle ? Qu'est-ce que tu fais tout de suite là ? Je dis, ah rien, tu as du temps ? Ouais, ouais, allez, prends le vélo, on y va. Où on va ? T'occupes, je vais te montrer. Je ne savais pas qu'il était le président des parents des malades du SIDATORIUM de Santa Clara qui était le plus grand du pays. Dix minutes plus tard, j'entrais dans la prison pour SIDA. Prison qui était d'ailleurs située dans le Country Club de Santa Clara. Alors un Country Club, pour ceux qui ne savent pas, dans l'Amérique latine, c'est très répandu, c'est des lieux de loisirs d'antan de la bourgeoisie qui, en Amérique latine, et peut-être ailleurs, mais en Amérique latine, en tout cas, je l'ai vu assez souvent, aiment à se retrouver entre elles, mais isolées du reste du monde. C'est-à-dire qu'on arrive, on se fait déposer en chauffeur dans une enceinte qui a terrain de golf, piscine, restaurant, cinéma, tout ce qu'il faut pour ne pas se mélanger avec la plèbe. Ça s'appelle un Country Club. Il faut payer une somme d'argent pour nettement, mais selon le niveau, selon le Country Club, on sait à quel niveau de la société on appartient. Mais déjà, le fait de... et l'un des plus grands du pays, c'était celui de Santa Clara. Donc quand j'arrive, je vois des baraques, des cours d'eau, des ruisseaux, des statues, des gens joués au billard dans des cabanons, des machins, un truc bucolique où les seules barrières, c'était les rosiers. Et j'arrive dans la plus grande prison pour Sidéen de Santa Clara. Alors, j'aime dire que je suis apparemment le seul Français à être entré dans un sédatorium. c'est même pas vrai parce que devant moi il y avait une équipe de Canal+, mais le reportage on l'a jamais vu. Donc je me retrouve à passer l'après-midi de façon impromptue et je ne suis nobody, personne de particulier, discuter avec le directeur de la prison pour Sidéen et le psychologue. Et en gros, l'ambiguïté, parce qu'il y a toujours... Savamment entretenu par la presse était la suivante. eu égard aux conditions médicales de l'île, les conditions de société aussi, tout ce qui était en train de se passer, les malades du sida étaient soumis à un examen psychologique et étaient classés en trois catégories. La première catégorie, c'est des gens conscients qui avaient compris ce qui leur était arrivé et quels étaient les enjeux. ceux-là faisaient ce qu'ils voulaient. Ils venaient au sidiatorium pour recevoir des soins, ils pouvaient y dormir la nuit s'ils avaient envie, s'ils avaient envie de se réfugier, ils pouvaient rentrer chez eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ça, c'était 80% des malades. 10% des malades étaient considérés comme étant pas fiables. C'est-à-dire qu'ils risquaient de transmettre la maladie à d'autres. Cela avait pour obligation de dormir dans le sidiatorium. La journée... Et il y avait une troisième catégorie qui était les 10% restants qui étaient considérés comme des individus dangereux avec un esprit de vengeance qui ne comprenait, n'acceptait pas ce qui leur arrivait, sachant qu'à cette époque-là, peu ou prou, la visite a été quand même synonyme de décès et qui, comme il y en a eu d'ailleurs ailleurs, montraient des signes de vouloir se venger, de se dire je vais transmettre à quelqu'un d'autre. Donc ceux-là considéraient comme dangereux, non seulement étaient dans l'obligation de dormir dans le sidiatorium mais lorsqu'ils sortaient parce qu'ils pouvaient sortir devaient être obligatoirement accompagnés par un étudiant en médecine. Donc ils pouvaient sortir mais il fallait que quelqu'un soit leur chaperon. Et ça c'était un dixième de la population. Et voilà cette histoire-là qui était principalement une histoire de bonté en fait où on a essayé de créer des structures spéciales d'accueil pour cette population malmenée par la crise à tel point d'ailleurs que je me souviens de conversations avec des Cubains qui en étaient jaloux. Mais pourquoi on leur donne pourquoi ils vont dans les country clubs et nous alors que c'est juste des malicons. Non mais c'est pas des malicons d'abord. Oui mais bon ils ont chopé la maladie pourquoi ils iraient dans les... Moi aussi j'ai envie d'y aller. La situation à Cuba c'était... Ici on décrivait des endroits sordides alors que les Cubains me disaient mais pourquoi ils vont là et nous on n'y a pas droit ? Parce qu'ils avaient en fait ces gens-là ces endroits-là étaient avant des lieux de divertissement des Cubains. C'était pas resté des country clubs qui avaient disparu mais bon plus de divertissement parce qu'on y avait mis les malades. Et voilà comment un geste une opération mais hautement humanitaire sur lequel on peut être d'accord ou pas sur le déroulé tu vois ce que je veux dire ? Mais qu'on vient de me dire qu'il y avait une once de méchanceté ou de cruauté ou d'insensibilité dans cette opération mais enfin moi j'ai croisé beaucoup de gens qui m'ont dit on aurait bien aimé mettre en place en France un tel plan au lieu de s'engueuler avec des responsables de act-up qui disaient oui mais c'est inadmissible qu'on empêche les gens de... Ouais d'accord. Les Cubains disaient moi un type qui a le sida qui veut se venger c'est comme laisser partir quelqu'un avec une arme chargée. Je peux pas. Voilà. Point. ça se discute mais de là à dire pourquoi je suis le seul à avoir... Qu'est-ce qu'a fait Canal+, le mec qui était là juste avant moi ? Je les ai vus il y avait le logo et tout Canal+. Pourquoi est-ce qu'on a voulu continuer à les faire croire qu'il y avait eu des prisons pour des sidiens ? Je sais pas. Comme s'il y avait une sorte de... Je peux pas raconter la vérité que ce que j'ai vu parce que c'est pas que ce qu'on me demande de faire ou que je me travaille ou je sais pas tu vois ce qu'il y a je sais pas. Pourquoi on parle pas de l'embargo dans les médias ? C'est omniprésent tu le vois partout tu l'entends partout dans tous les discours dans tous les écrits dans toutes les justifications même à la limite ce serait une justification. Allez. Je vais parler comme un anticastris. L'embargo le blocus n'est qu'un justificatif du régime pour expliquer toutes ses erreurs. Et bien si c'est juste un justificatif comme dirait Alarcon levez-le pendant six mois puis on en reparlera. Comme ça on n'aura plus de justificatif. Au lieu de menacer de mettre Miami à feu et à sang comme ils le font si jamais un élu américain lui venait à l'aider d'assouplir le blocus. Pourquoi vous voulez mettre le Miami à feu et à sang si c'est juste un justificatif ? Si c'est juste un justificatif autrement dit qu'il soit en place ou pas n'y change rien. donc on va le lever. Comme disaient les médecins imaginez ce que serait notre île si on n'avait pas eu ces mesures imposées contre nous. On serait ça c'est Ernesto qui le dit celui que j'appelle Ernesto dans le bouquin on serait pas loin d'une société parfaite s'il n'y avait pas l'embargo. Sous-titrage ST' 501